Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sous un format un peu différent. Voilà, en fait aujourd'hui j'ai envie, suite aux événements tragiques du week-end dernier qui ont coûté la vie à Antoine Hubert, à l'espace franc-corchamp, et on pense aussi évidemment à Juan Manuel Correa qui est toujours à l'hôpital, même si ses blessures sont moins graves et il devrait s'en sortir. Il y a des gens qui sont intervenus sur place et cette personne c'est l'équipe d'extraction du circuit de spa. J'ai eu l'occasion de les rencontrer il y a seulement quelques semaines lors des 24 heures de spa. On couvrait l'événement pour Total Racing, on a fait une très chouette vidéo où on a un peu expliqué ce qu'ils faisaient, comment ils travaillaient, dans quel cadre, etc. Et voilà, j'avais envie de revenir là-dessus et de vous expliquer comment ça s'était passé, cette petite simulation d'extraction. C'est un peu ma manière à moi de leur rendre hommage parce que je pense qu'ils n'ont pas dû vivre un week-end facile. Je pense qu'ils vivent souvent des choses difficiles sur les circuits, même quand ça se finit de façon un peu moins dramatique. Et voilà, moi j'ai vraiment eu un grand plaisir à les rencontrer. Et évidemment, vivre ça dans ces conditions-là, c'est beaucoup plus agréable que quand ça vous arrive en conditions réelles. je ne souhaite à aucun pilote de devoir faire appel à leur service dans la vie réelle. Mais croyez-moi, vous allez voir qu'ils sont surentraînés, ils savent ce qu'ils font, ils prennent soin de nous. C'est aussi nos anges gardiens, eux, les commissaires de piste, l'équipe médicale. Donc merci à eux. Asprof en Groschamp, on a une des meilleures équipes du monde, si pas la meilleure. Et voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous voyez, là, je suis sanglée en conditions réelles, avec le hands, le casque, la combi, tout ça. Ici, on est dans un cockpit de GT, qui est reproduit en taille réelle, mais dans le centre d'entraînement. Donc ils font ça régulièrement pour, justement, que quand ça arrive en conditions réelles, ils sachent exactement ce qu'ils doivent faire, sans paniquer, sans stress. Donc là, voilà, on a l'équipe qui rentre directement dans le cockpit. Et alors là, la première préoccupation, ça va être le docteur, vous voyez, monsieur, en combinaison blanche, qui va venir, en fait, avec ses mains, me bloquer les cervicales. Donc s'assurer, en fait, que pour le reste de l'opération, mes cervicales, ma tête, ma nuque, etc. ne bougent pas pendant les manipulations. Donc là, ils glissent vraiment ses mains sous mon casque, pendant que ses collègues de l'équipe d'extraction, en fait, m'ont déjà détaché, tiennent mon casque. C'est une opération qui va prendre un peu de temps, évidemment. L'idée, maintenant, c'est qu'ils vont détacher les clips de mon système Heinz. Il y a très, très peu de place, comme vous pouvez le voir. Ils sont, eux aussi, en combinaison, etc. Parce que forcément, dans une condition réelle, la voiture pourrait prendre feu. Donc, c'est pas forcément évident de retirer un système Heinz, qui n'est pas le vôtre, avec les gants, etc. Donc, là, ils sont en train de retirer les clips. Et puis, une fois que ça va être fait, en fait, ils vont, de façon très purdante, essayer de retirer mon casque. Donc, là, on voit qu'il y a un clip qui est un peu compliqué à détacher. C'est vrai que j'ai un clip sur mon Heinz qui est un peu plus grippé que les autres. C'est bon à savoir. Donc, je l'ai fait rectifier en sortant de là, pour pas que, si je n'ai jamais un problème, ce soit un souci. Donc, voilà, là, les clips sont détachés. On va m'enlever le casque. Bon, je n'ai pas la cagoule. Du coup, vous allez voir, j'ai une coiffure un peu originale quand je fais ça. Vous voyez bien qu'on me tient, en fait, vraiment la nuque, le visage, pour pas que ma tête bouge. Voilà, le casque est évacué. On enlève le câble de la radio. Voilà, petite retouche capillaire. Vous voyez, on est plutôt dans une bonne ambiance. Je peux vous assurer que c'est plus agréable de le faire quand ce n'est pas en conditions réelles. Donc, là, ils vont tourner le Heinz et l'enlever délicatement. Vous voyez que ma tête n'a absolument pas bougé pendant toute la manœuvre. Et là, je me comporte vraiment, je me laisse faire complètement. Mon corps est en poids mort, donc je les laisse vraiment faire le métier comme si j'étais inconsciente, en fait. Donc, là, on voit qu'ils vont me mettre une minerve pour terminer, en fait, de complètement immobiliser mes cervicales, ma nuque, ma tête, etc. OK. Un, deux, trois. OK. Ça va ? OK. Maintenant, je tiens la tête. Et là, franchement, là, vous êtes complètement bloqué. On ne peut plus... Là, je ne peux plus bouger vraiment la tête. C'est assez bizarre comme sensation. Et donc, là, on va commencer vraiment l'évacuation en tant que telle. Un, deux, trois. Heureusement pour eux, j'avais perdu quelques kilos, mais je me dis que leur métier ne doit pas être facile quand il faut sortir un gentleman driver peut-être de 90 ou 100 kilos d'une GT, parce que ça arrive parfois. Tous les pilotes ne sont pas toujours super fit. Mais bon, vous voyez, voilà, ils me sortent de la voiture pour directement nous mettre sur un bancard. Un, deux, trois. OK. Et vous voyez la petite touche très sexy pour courir mes pieds. Donc voilà. Une fois de plus, merci à eux d'être sur place. Merci à eux de faire tout ça. Je pense que la plupart, si pas tous, sont des bénévoles pendant les week-ends de course. Eux, les commissaires de piste, toute l'équipe médicale, merci d'être là. On pense fort à vous.